Alors, mon second point, c'est de vous parler de l'image au cœur de la guerre asymétrique. Et c'est de vous faire prendre conscience, si ce n'est pas déjà le cas, que l'image est une arme. D'ailleurs, c'est assez intéressant pour, je sais qu'il y a des officiers que je connais dans la salle qui ont travaillé dans les structures de communication, quand vous travaillez avec les britanniques, par exemple, tous les documents britanniques militaires sur la communication, c'est une déclinaison totale du discours, enfin de la rhétorique de l'arme de guerre. On se fixe des cibles, on délivre des messages comme on avait délivré des coups, on va aux résultats, on fait une appréciation de résultats sur la façon dont les messages sont passés, on fait converger des feux, on fait une planification, etc. Et les britanniques disent que la communication est une arme, it's a weapon. Donc on va aborder ce point, l'image au cœur de la guerre asymétrique, avec un peu en exergue une phrase de Gérard Chalian, que j'aime bien, qui dit, le but habituel du terrorisme n'est pas de tuer un maximum de gens. Donc le but du terrorisme, ce n'est pas de tuer un maximum de gens. D'abord parce qu'assez souvent, ils n'en ont pas complètement les moyens. Le but du terrorisme, c'est d'en impressionner un maximum. Pas la même chose. Et Chalian continue en disant, mieux vaut tuer une personne et être vu par un millier de personnes, plutôt que de tuer mille personnes et de n'être vu que par une personne. Donc l'important, c'est que l'acte que vous allez faire, même si c'est pour tuer une personne, il faut qu'un maximum de personnes voient ce que vous venez de faire, de façon à avoir le sentiment que vous possédez une puissance, parfois même une ubiquité. Al-Qaïda, les talibans jouent beaucoup sur cette construction fausse de l'ubiquité, c'est-à-dire qu'on frappe partout où on veut, en simultané, même si c'est faux, même si les résultats sont faibles, même si la plupart de leurs attaquants vont être détruits, comme lors de l'offensive du Tête. Alors, tout à l'heure, je dis souvent qu'une opération de guérilla, pour parler au sens général du terme, c'est souvent d'abord une opération de communication. J'ai un certain nombre de vidéos, je ne les ai pas prises avec moi ce soir pour ne pas alourdir la conférence, mais en Irak, notamment, je pense que tous les militaires d'actifs qui sont dans la salle ont vu cela, en Irak, les groupes de combat, notamment d'Al-Qaïda, ont monté toute une série d'opérations, notamment à partir des IED, des engins explosifs de fabrication artisanale, les débombes de bord de route, pour faire simple, qui, entre parenthèses, ont quand même provoqué certainement les deux tiers des pertes alliées en Irak, ce qui, entre parenthèses aussi, provoque un choc psychologique très dur chez le combattant. Alors celui qui meurt, il n'a pas vu son adversaire, mais il est mort. Celui qui s'en sort, il n'a pas vu son adversaire, mais il voit son copain à côté qui n'a plus de jambes, qui va être sauvé, heureusement, parce que les unités médicales avancées aujourd'hui arrivent à sauver très rapidement ces soldats, mais évidemment, ils sont dans un état très, très, très sérieux. Et ceux qui sont survivants ont cette vision de leurs camarades, qui sont en morceaux, et donc ça permet d'avoir une pression psychologique sur eux, sur lesquelles l'Al-Qaïda joue. Alors quand je dis qu'Al-Qaïda a monté toute une série d'opérations à partir d'IED, où ce qui était important pour eux, c'était la possibilité de placer la caméra. C'est-à-dire que le lieu de l'attentat a été choisi non pas pour un but militaire, toucher tel type de véhicule, freiner telle progression, etc., mais uniquement parce qu'à tel endroit, la caméra était bien positionnée et permettait d'avoir le maximum d'images sur l'explosion de tel véhicule blindé américain sur cet engin explosif. Et donc très clairement, c'est en quelque sorte le directeur de la communication d'Al-Qaïda qui, sur un certain nombre d'objectifs, fixait ses objectifs militaires, en disant, donc on va attaquer là, vous placez la caméra ici, là, si on arrive à faire péter les deux véhicules de tête, il n'y en a pas derrière, on peut mettre une deuxième équipe caméra à l'épaule qui va se rapprocher juste après l'explosion de façon à filmer les cadavres en morceaux parce qu'il n'y a pas de possibilité d'arriver tout de suite, ils ont un temps très limité parce qu'il y a des risques de frappe d'hélicoptère en rétorsion, mais vous avez une opération de communication qui est montée à partir de ça. Après, ces images recueillies, alors vont être montées assez sommairement, dont vous allez avoir des produits audiovisuels, une demi-heure, une heure, avec chant patriotique pour le djihad, slogan, tout ça est brandé avec un marquage d'Al-Qaïda, donc très très enlevé, et vous voyez qu'une succession de véhicules, des forces américaines ou anglaises ou autres, qui sautent, et donc tout type de véhicules qui explosent, et puis des images de cadavres. Et ces produits-là vont être après diffusés, soit à travers Internet, soit sur d'autres types de supports, DVD ou autres, vont être envoyés au Pakistan et ailleurs, de façon à créer une mobilisation, de pouvoir recruter, c'est un produit de recrutement. Vous avez, vous, dans l'armée de terre, des produits pour expliquer ce que c'est que le métier, etc. Eux, c'est pareil. Donc ils ont leur type de produit. Encore une fois, ce n'est pas très très bon en termes de qualité, mais c'est très efficace. Vous avez des variantes, puisqu'on a retrouvé ce phénomène-là, évidemment, en Afghanistan, et puis vous avez des produits de communication plus sophistiqués, où là, puisque vous avez eu, à partir de 2008-2009, selon moi, un transfert de savoir-faire entre le théâtre irakien et le théâtre afghan, où très clairement, il y a une montée en puissance à partir de 2008-2009. En tout cas, moi, je vois, quand je retourne en Afghanistan en 2009, vraiment, les techniques que j'ai... Alors, je ne suis pas allé en Irak, mais les techniques que j'ai pu étudier à partir d'un certain nombre de documents, de vidéos, sur des montages d'embuscades beaucoup plus sophistiqués, sur l'utilisation de la vidéo, etc. Donc, on voit bien que l'Afghanistan récupère ce savoir-faire, sachant que, d'une certaine façon, Al-Qaïda fonctionne comme une grande holding, et fait du partage de... Holding très souple, et fait du partage de savoir-faire, à partir de ces produits, et de combattants qui ont cette capacité à montrer comment il faut monter ce type de produit. Alors, produits audiovisuels, aussi, qu'on voit plus sophistiqués, donc là, directement, à fin de formation, où on voit comment construire un IED, comment construire une bombe de bord de route, avec des choses très, très simples, en plaisantant, en Afghanistan, on parlait de la couscoussière piégée, avec un système de bougies, d'évaporation, etc., à des trucs beaucoup plus sophistiqués, avec des minuteurs de micro-ondes. Les douaniers, la frontière pakistanaise, étaient parfois étonnés de voir passer beaucoup de camions avec des minuteurs de micro-ondes. C'est que ça permet de monter des systèmes de déclencheurs sur des bombes. Les faisceaux, aussi, de garages, qui vous permettent de, quand vous pénétrez dans votre garage, que ça s'ouvre ou que ça se ferme. Donc, là aussi, c'est des systèmes qui étaient utilisés pour des déclenchements d'IED, sachant que, par ailleurs, notamment en Afghanistan, la coalition a elle-même mis en place des contre-mesures pour éviter ça. Mais, donc, vous avez des produits audiovisuels qui montrent comment le petit manuel du parfait terroriste, comment monter ce type d'outils. Et, je pense que, peut-être, un des effets de ces outils de communication, peut-être, a été de convaincre, parce qu'il y a des images aussi d'attentats suicides, etc., de convaincre, finalement, les Afghans qui ne s'étaient jamais impliqués dans des attentats suicides. C'est tout à fait contraire à la tradition afghane. Ils sont très courageux au combat, ils sont même un peu fous, mais on ne se suscite pas. Ce qui fait qu'au début, enfin, dans les années 2006, 2007, 2008, les kamikazes sont des combattants étrangers dont on retrouve les tombes dans les carrés, dans les cimetières afghans, donc tombes de martyrs, mais ils sont différenciés en termes de drapeaux de positionnement. Donc, ça permettait de voir que c'étaient des combattants étrangers, martyrs, notamment, suicides, mais progressivement, il y a eu des... les Afghans se sont mis à l'attentat suicide. Donc, autre élément sur l'Afghanistan, c'est un paysage très, très complexe, très morcelé, avec des chefs de guerre qui peuvent se faire la guerre entre eux, mais il y a une base arrière, je dirais, au Pakistan, qui a de l'argent, de l'armement, et quand un jeune chef de guerre afghan, taliban, pour faire simple, véritablement veut être adoubé par le reliquat de l'état-major d'Al-Qaïda et l'état-major taliban au Pakistan, et donc qu'il se rend là-bas, il va recevoir, au Pakistan, il va recevoir de l'argent, éventuellement de l'armement, des vidéos, éventuellement de formation, mais il va recevoir aussi très souvent des caméras vidéo, c'est-à-dire que le commandement va lui demander d'avoir des caméras pour filmer ses propres tableaux de chasse, de façon à prouver que l'argent qu'on lui a donné est bien employé et qu'il met au tapis des Français, des Américains, des Anglais, etc. et par ailleurs les vidéos elles-mêmes aussi vont servir encore une fois à ce type de formation et de stratégie d'influence qui est développée à partir de cela. Petite parenthèse, vous imaginez la jubilation de nos amis entre guillemets talibans et Al-Qaïda au Pakistan quand ils voient que des grands magazines français publient leurs combattants avec un FAMAS, un casque, etc. pris sur les soldats français tués aux sbines. Vous imaginez leur jubilation en se disant c'est formidable avec les français on n'a même pas besoin d'acheter une agence de com' à Paris ils font le boulot d'un pacte pour nous surtout quand vous lisez le texte qui en gros dit écoutez nous on est très très gentils il ne faut pas venir nous déranger on est absolument désolé d'avoir tué ces pauvres soldats français tout ça étant mis en scène et ce que je reproche à mes confrères notamment de Paris Match c'est de ne pas se rendre compte qu'ils sont complètement dans la manœuvre et qu'il y a une possibilité journalistique de travailler pour démonter et expliquer aux citoyens ce type de manœuvre c'est là où nos sociétés émotionnelles compassionnelles lacrymales avec résilience enfin je ne veux pas je ne veux pas critiquer parce que je pense que notre pays a plus de ressorts de capacité à faire face à tout ça mais en tout cas il y a des zones qui sont un peu fragiles et qui donnent le sentiment que finalement ces phénomènes de guerre un peu compliqués sont traités comme un fait divers assez classique alors quelques autres illustrations en même temps je regarde mon timing vous vous souvenez peut-être décembre 2008 les attaques sur Bombay des petits commandos dans Bombay qui vont attaquer les grands hôtels le centre culturel juif des restaurants petites unités etc vous savez ce qu'on a trouvé sur les parce qu'ils ont tous été tués sauf un sur les cadavres de ces commandos on a trouvé l'armement classique Kalachnikov armes de poing grenades etc ils avaient tous des blackberry et sur le blackberry pendant leur assaut leur commandement arrière répercutait ce que eux voyaient à la télévision puisque pourquoi on attaque Bombay les grands hôtels parce que vous avez tous les journalistes de tous les pays et qu'évidemment ça crée un retentissement international et que donc il y a une couverture médiatique internationale mais ça permet de donner du rense du renseignement en temps réel au commandement arrière de ces commandos qui très clairement disent par exemple au moment de la prise d'otages dans le centre culturel juif où les indiens envoient des forces spéciales donc sur le blackberry on leur dit en gros bravo le job est formidable l'impact est terrible etc n'exécutez pas encore vos otages parce que les forces spéciales indiennes ne sont pas encore arrivées donc vous avez encore le temps de faire durer parce qu'évidemment ça fait du suspense donc ce commando a quand même tué je crois 200 personnes dont une chef d'entreprise française qui était au restaurant etc donc c'est la terreur c'est retransmis dans le monde entier donc là c'est pas une personne vue par mille ces événements et de 200 personnes tuées vues dans le monde entier et avec les outils aujourd'hui de communication utilisés dans la manœuvre pour savoir en temps réel si l'objectif médiatique qui est poursuivi par l'attaque est rempli ou pas voilà je pourrais encore multiplier les exemples mais c'est pour vous donner un peu une idée de comment tout ça est construit intégré et attention au fait de ne pas penser que parce que ce sont des combattants rustiques c'est à dire ils n'ont pas d'avions de combat j'allais dire ils n'ont pas de drones si parce que je vais en venir au Hezbollah le Hezbollah a des drones parce qu'il y en a même un qui s'est baladé au dessus d'Israël et ça fait un petit scandale en ce moment bon mais dans l'ensemble ils n'ont pas tellement de drones ni d'avions de combat ni de satellites d'observation ni de chars lourds etc donc ils sont plutôt rustiques selon une terminologie connue c'est pas parce qu'ils sont rustiques qu'ils sont neuneux donc ils sont à la fois rustiques et ils surfent sur internet il suffit d'aller voir un certain nombre de sites alors il y a comment dirais-je il y a quelque temps je n'aurais dit de ne pas le faire parce que ça ça risquait de tomber sous le coup de la loi le fait d'aller voir les sites islamiques c'est ce qui est emmerdant pour les chercheurs quand même mais puis un certain nombre de personnes qui essayent de voir un peu ce qui se passe mais quand vous allez sur des sites la DRN m'avait donné un certain nombre d'indications vous voyez très bien sur des sites islamistes djihadistes comment nos débats au parlement monsieur le sénateur sont répercutés évidemment d'une façon qui est destinée à montrer qu'on a la trouille qu'on est divisé que personne n'est d'accord etc. c'est construit comme ça donc encore une fois ce n'est pas parce qu'ils sont rustiques avec une kalachnikov sur le terrain qu'ils sont assez éclatés assez informels je vous ai parlé de holding tout à l'heure pour donner une image mais ce n'est pas un grand groupe structuré il n'empêche vous avez quand même des petits malins qui savent parfaitement utiliser ça qui savent utiliser le film qui est sorti il y a quelques mois aux Etats-Unis mais qui vient d'être sous-titré sur le prophète l'enfance du prophète je ne sais plus comment s'appelle comment l'utiliser sur Benghazi pour monter une opération il y avait visiblement des commandos qui étaient préparés à l'avance etc. donc on a là affaire à des gens qui savent quand même assez bien faire alors je vais vous donner quelques autres exemples dont un pour ne pas être trop long que j'ai vécu moi-même en Côte d'Ivoire mais je vous ai parlé du Hezbollah le Hezbollah donc c'est une force chiite politique au Liban qu'a pignon sur rue qui est membre du gouvernement et qui a une armée notamment au sud Liban qui est une armée qu'on peut considérer comme plus puissante que l'armée libanaise donc fortement fortement équipée assez fortement équipée et vous vous souvenez peut-être en 2006 il y a une guerre entre Tzahal l'armée israélienne et le Hezbollah les groupes de combat du Hezbollah au sud Liban les Israéliens dans un premier temps matraquent par la puissance aérienne puisque le Hezbollah utilise des missiles qui sont sortis de garage pour frapper Israël puis ces missiles sont rentrés évidemment la trajectographie permet de savoir d'où ça part l'aviation israélienne matraque et ça tombe évidemment sur des bâtiments civils à l'époque des reproches sont faits aux généraux israéliens de l'armée de l'air que les journalistes ou d'autres militaires critiquent en les appelant les généraux plasma alors généraux plasma à cause de l'écran plasma à cause du fait que bon nombre d'entre eux ont été formés aux Etats-Unis et certainement trop sur des écrans d'ordinateurs et pas assez sur le terrain et donc en fait cette première campagne aérienne israélienne ne parvient pas à faire taire les missiles du Hezbollah et donc vous savez que Napoléon disait que la guerre la guerre c'est comme l'amour à un moment il faut aller au contact et donc les israéliens finalement décident d'aller au contact au sol au sud Liban et là ça s'est quand même pas bien passé pour eux puisque dans des combats urbains semi-urbains on retrouve ce qu'on appelle le pouvoir égalisateur de la guérilla c'est à dire que même si vous êtes une très très grande puissance si vos soldats se trouvent impliqués dans des combats de rue ils ont beau avoir toute la technologie et des appuis considérables là il y a tendance le combat se résume souvent à un combat d'homme à homme avec un rapport à la mort qui est très différent d'un côté et de l'autre je ne vais pas m'étendre là-dessus ce n'est pas ce que je voulais dire mais le Hezbollah intègre complètement la manœuvre médiatique dans ses opérations et au Hezbollah vous avez des équipes de com que n'importe quel grand groupe internationaux pourrait recruter ce sont des professionnels ce sont des professionnels de l'image du traitement médiatique ils savent parfaitement comment fonctionnent les opinions publiques occidentales et donc ils sont très pros alors ça se traduit par quoi ? ça se traduit par le fait qu'au moment des frappes aériennes donc vous avez dès qu'il y a un conflit vous avez énormément de journalistes qui se projettent sur la zone ce sont des centaines et des centaines de journalistes qui arrivent et le Hezbollah assez astucieusement plus Israël n'avait pas tellement la cote à cause des frappes aériennes sur pas mal de bâtiments civils le Hezbollah avait mis en place des pardonnez-moi tours opérateurs des zones de combat donc en gros c'est des bus ils chopent les journalistes soit qui arrivent à Beyrouth soit ceux qui sont déjà dans la zone et il leur propose de les transporter sur des zones de combat ou des zones où Israël vient de frapper donc vous avez un bus deux bus trois bus ça se balade ils arrivent sur des zones effectivement détruites avec des bâtiments qui sont détruits donc les journalistes descendent ils sont un peu en concurrence les uns avec les autres vous avez des caméras vous avez beaucoup de photographes donc l'image est très importante et donc ils filment les ruines fumantes des bâtiments qui visiblement sont civils donc l'image ne permet pas de décoder est-ce qu'il y avait à l'intérieur des missiles c'est compliqué alors d'autant plus que les journalistes quand ils sortent ils voient sur les décombres ou à côté des décombres des femmes qui sont en train de pleurer et alors c'est absolument terrible c'est à fendre l'âme parce qu'on voit bien à travers la désolation qui inonde leur visage que certainement leur famille se trouve là sous les décombres donc évidemment ces images dans le jargon on dit ce sont des images qui parlent vous les montrez vous n'avez pas besoin de faire un grand commentaire elles parlent d'elles-mêmes donc ces images sont recueillies et puis partent à travers le monde entier parce que c'est le monde entier qui les reçoit où on voit donc ces grands-mères pleurent etc et évidemment vous voyez le message qui tout de suite s'imprime alors encore une fois là je parle moi des perceptions des problèmes d'image de communication je n'aborde pas le sujet compliqué de est-ce qu'Israël devait faire ça pas ça c'est un autre sujet chacun peut en penser ce qu'il en veut et puis dans un des groupes qui a vu ces femmes il y a deux trois journalistes anglo-saxons qui décident après de partir je ne sais plus dans la BK ou ailleurs etc pour faire une autre partie de reportage et puis ils repassent par Beyrouth et puis ils retombent sur une équipe de com du Hezbollah qui leur dit écoutez vous êtes là c'est formidable demain matin on va dans telle région les Israéliens ont frappé c'est horrible c'est une boucherie femme et enfant tués etc et c'est une région qu'ils ne connaissent pas donc ils n'ont rien à faire ils prennent entre guillemets le tour opérateur et ils partent et ils partent pareil ils débarquent les ruines un autre paysage une autre région mais les mêmes grands-mères sur les ruines les mêmes grands-mères alors là ils se disent c'est quand même curieux c'est à dire soit ces grands-mères n'ont pas de bol parce que les Israéliens ne frappent que les immeubles où leur famille habite soit elles sont agents immobiliers et elles pleurent sur les bâtiments qui sont détruits soit ce sont des figurants et ce sont des figurantes c'est à dire que le Hezbollah monte des castings de pleureuses et celles qui pleurent le plus elles sont prises et elles sont transportées de lieu en lieu de façon à fournir aux caméras internationales l'image qui va bien encore une fois je ne dis pas que sous les décombres il n'y a pas des civils je ne dis pas que l'armée israélienne n'a pas frappé des bâtiments civils c'est pas mon sujet mais là vous voyez comment on construit parce que vous avez des équipes qui savent très bien comment fonctionnent les journalistes les équipes internationales la fatigue le fait de devoir faire des tas de choses dans des zones de guerre où vous ne pouvez pas tout contrôler et on pourrait parler Timi Chohara de mémoire cruelle pour notre profession vous avez certainement tout ça en mémoire alors je vais maintenant prendre deux exemples sur l'Afrique un que je n'ai pas connu et un autre que j'ai connu moi directement le premier que je trouve assez emblématique de ces guerres d'aujourd'hui ni guerre ni paix avec des mandats parfois qui ne sont pas complètement clairs vous savez par exemple sur l'Afghanistan on a eu des années de polémiques ou de débats sur la question de savoir est-ce qu'on est en guerre est-ce qu'on fait la guerre est-ce qu'on mène des opérations de guerre pour la petite histoire ça conduit à des problèmes juridiques sans fin la croix de la valeur militaire que nous sommes un certain nombre ici avoir reçu a été créée en 1956 pendant la guerre d'Algérie parce que la croix de guerre des TOE ne pouvait pas être donnée sur un des départements français on a le même problème en Afghanistan et les drapeaux qui ont été honorés il y a quelques mois par le président Sarkozy ont été décorés de la VM la valeur militaire mais après des décrets particuliers qui ont été pris parce que c'est pas un théâtre de guerre on n'est pas officiellement en guerre en Afghanistan ce qui est vrai puisqu'on y est au titre d'une coalition internationale aux côtés du gouvernement Karza etc il n'empêche qu'on a quand même plus de 80 de nos camarades qui sont morts donc je ne sais pas ce qu'ils faisaient mais ça doit quand même ressembler un peu à la guerre donc vous voyez il y a ces problèmes aussi sémantiques il faut bien savoir que très souvent le point de concentration de ces difficultés de ces ambiguïtés etc c'est nos amis qui sont dans la salle en uniforme c'est sur eux sur le terrain que le poids de ces contraintes les problématiques de traduction des résolutions de l'ONU entre le français et l'anglais moi j'ai connu ça en Bosnie et bien in fine c'est l'illiter on the field qui doit faire faites au mieux mon ami avec tout ça alors l'Afrique Somalie 1994 vous devez avoir vu le film la chute du faucon noir qui est un très bon film les américains sont extrêmement doués pour faire de très très bons films sur des échecs en France on est incapable de faire de très très bons films sur nos succès donc je prends la côte d'ivoire 1994 situation compliquée la Somalie des différents groupes qui se tapent sur la figure l'histoire que je vais vous raconter assez brièvement m'a été racontée en détail par le général de Sakit San qui est quelqu'un que j'aime beaucoup que j'apprécie beaucoup qui m'a beaucoup aidé avant que je parte en Côte d'ivoire et auprès de qui j'ai débriefé vraiment ce qui s'est passé c'est très détaillé dans mon livre lors d'un épisode qu'il a qu'il a connu à Mogadisho ou en bordure de Mogadisho très rapidement pour essayer de vous expliquer comment les militaires sur le terrain ont à gérer non seulement une manœuvre militaire mais des problématiques médiatiques sur les bordures notamment en Afrique pourquoi notamment en Afrique parce qu'évidemment un soldat français qui dévie la ligne en Afrique tout de suite derrière c'est le colonialisme etc. donc les tiroirs sont tout prêts pour être tirés donc Sakit San avec ses marsouins sont appelés par l'ONU en secours d'un contingent marocain ce contingent marocain qui s'est trouvé face à des groupes de partisans qui leur ont tiré dessus en fait leurs officiers ont pensé qu'en tant que musulmans ils pouvaient aller dialoguer avec la foule qui avançait et ils ont été tués ce qui fait que le contingent marocain est vraiment désarçonné est perdu et donc on demande à Sakit San et à ses marsouins de se projeter dans la zone où se trouvent les marocains à la fois pour les sécurités permettre de les exfiltrer et puis de faire face faire face à quoi ? faire face à une foule qui est habillée en civil il n'y a personne dedans dans cette foule qui est un uniforme mais il y a quand même beaucoup d'armes dans cette foule et quand cette foule progresse elle l'a fait déjà avec les marocains mais elle le fait également vers les français quand elle progresse vers les français Sakit San ayant déployé son dispositif à certains moments les femmes et les enfants qui sont dans la foule s'accroupissent et puis dedans vous avez des gars qui ont des kalachnikovs et qui tirent et quand on veut riposter les femmes et les enfants se relèvent Sakit San juste avant cet épisode on avait eu un du même type où à des fenêtres il se faisait canarder quand il voulait riposter une femme et un enfant apparaissaient à la fenêtre c'est assez compliqué donc il avait pris la décision de tirer à la douce-sette entre les fenêtres pour essayer de ne pas toucher les civils mais pour créer suffisamment d'impact dans les appartements puisque c'était même un ancien hôpital je crois de façon à essayer de faire fuir les combattants qui étaient à l'intérieur donc là il a ce type de foule en face de lui il a tous les moyens il a plusieurs vables s'il tire dans le tas il n'y a aucun problème c'est-à-dire que militairement parlant ce qui est en face de lui c'est rien il peut tuer tout le monde très rapidement évidemment c'est ni l'esprit de la mission enfin c'est pas l'esprit du tout de la mission et vous imaginez les conséquences même s'il y a une femme ou un enfant qui se font toucher dans ce type d'événements et donc là vous avez le chef militaire qui se trouve face face à une masse armée, civile est-ce que les femmes sont combattantes pas combattantes donc cette difficulté-là comment vous faites pour le traiter en sachant que vous n'avez pas droit à l'erreur que dans votre unité vous avez des jeunes qui ont 20 ans ou un peu plus les gens qui passent entre vos mains ici et que la prise de décision elle est très rapide et que s'il y a un pépin le soir c'est le 20h avec les images de la femme qui aura pris un coup de tireur d'élite dans l'épaule et qui aura l'épaule arrachée etc. c'est comme ça donc il faut faire très vite alors juste un détail Sakitsan m'a raconté qu'il avait fait positionner dans les hauteurs plusieurs tireurs d'élite pour essayer évidemment de pouvoir taper au moment de l'accroupissement sur les miliciens qui étaient à l'intérieur et effectivement un de ces tireurs d'élite met une balle dans l'épaule d'un milicien qui lâche sa kalachnikov et à ce moment là la femme qui est à côté du milicien se penche pour ramasser la kalachnikov et le tireur d'élite français donc dans sa lunette voit tout à fait le mouvement et voit la femme en train de choper la kalachnikov et il se trouve que c'était pas loin de là où était Sakitsan qui voit ça et il se dit elle va prendre une balle dans la tronche et le tireur d'élite français pour 22 ans en général a mis une bastos une balle dans la kalach donc la kalach a giclé et la femme a tendu le poing vers le ciel en insultant le ciel d'où partait le coup et là Sakitsan s'est dit bon on va y arriver on va y arriver mais tout ça pour vous montrer la complexité la rapidité on n'est pas dans le zapping de nos sociétés où on peut faire un arrêt sur image en disant tiens comment je la jouerai celle-là non ça ne se passe pas comme ça et en face vous avez des personnes qui ont parfaitement compris comment nous nous fonctionnons comment nos opinions publiques fonctionnent comment les médias occidentaux fonctionnent et qui jouent à plein pour terminer sur cette cette histoire alors j'ai un doute je ne sais plus si c'est le général de Sakitsan ou le général Lafourcade qui m'a raconté cette anecdote mais c'est la même chose l'un des deux se retrouve quelques temps après un événement de ce type en face d'un chef de guerre somalien parce que c'est aussi la difficulté des militaires c'est qu'il faut aussi discuter avec le diable quelques temps après ça fait aussi partie de la mission donc le général français se trouve face à un chef milicien avec lequel ces soldats se sont plus que frités quelques temps avant là il y a discussion et le français dit aux somaliens alors quand parce que quand les somaliens ne se battaient pas contre les forces de l'ONU c'était les forces de l'ONU ils se battent entre eux et le français leur dit comment vous faites les uns par rapport aux autres quand vous ça n'arrête que vous alors je trouve bien que ça nous arrête mais il faut le savoir il faut le comprendre et il ne faut pas raconter de sottises quand il faut essayer de décrypter décoder etc ça ne veut pas du tout dire que l'armée française ne fait jamais d'erreur qu'il n'y a pas de problème etc je connais des exemples mais attention à comprendre comment ça se passe et comment c'est reconstruit réutilisé en termes de manœuvre médiatique alors je vais vous raconter rapidement pour le coup quelque chose que j'ai vécu moi comme officier de la force licorne aux côtés du général poncé en donc été 2006 avant d'essayer de vous dire comment je trouve que la France en quelques mots se débrouille face à ces sujets là bon 2006 le général poncé arrive en Côte d'Ivoire c'est l'ancien patron des forces spéciales il est précédé par une solide réputation y compris en Côte d'Ivoire et très rapidement il fait comprendre que la force licorne est une force impartiale elle est présente aux côtés de l'ONU si les forces de l'ONU dans le cadre d'un mandat international dont toutes les données sont respectées enfin sont approuvées par toutes les parties Bacbo le Nord etc et que dans les accords qui ont été acceptés par tout le monde il y a la liberté de mouvement des forces impartiales c'est à dire que licorne a le droit de se transporter d'un point à l'eau de la Côte d'Ivoire notamment pour appuyer l'ONU si puisqu'on est à un moment de bascule où licorne est plus en force de réaction rapide mon général qui avait connu une autre époque plus en position de réaction rapide de l'ONU si des forces de l'ONU que directement sur la ligne de confrontation bon enfin en gros on sait donne ses ordres à ses colonels commandants de GTIA très clair il y a des textes liberté de manœuvre etc et ça se sait assez rapidement que voilà ça va être la loi le texte qui va être appliqué je peux le dire parce que je crois que je l'ai écrit notamment parce que le général Ponset a été comment dirais-je échaudé par la Bosnie par tout ce qui tout ce qui a été imposé au casque bleu à la fort pronue en Bosnie en termes d'humiliation d'impossibilité de remplir son mandat etc je passe les milices d'Edzébégovic qui se font tuer dans les vagues français par-dessus l'épaule d'un soldat français etc je m'étends pas là-dessus donc voilà ça se passe comme ça donc message clair c'est bien c'est carré tout ça en général vous avez été en Côte d'Ivoire je pense qu'il y en a d'autres qui ont été donc après le point de site le soir on regardait le journal de la radio-télévision de Côte d'Ivoire je ne sais plus quels étaient les horaires mais je crois que c'est un peu plus tôt que chez nous donc on a eu un point de situation si vous voulez qui permet au commandant la force d'avoir un paysage un peu complet et ce soir-là il n'y avait rien de notable rien de particulier pas d'incident majeur etc on regarde la télé et puis là on voit un reportage dans je ne sais plus le nom du village un reportage où on voit des éléments de la force licorne quelques vabes bloqués par une foule de civils en entrée de village avec femmes, enfants jeunes patriotes élus etc on voit bien à l'image que les soldats de licorne ne se rendent pas compte qu'ils sont filmés donc ça a été pris à une certaine distance et en gros pour la faire courte tout le reportage montre les soldats de licorne très embarrassés on voit bien au départ c'est un lieutenant après il y a un capitaine il y a un lieutenant-colonel qui arrive etc notamment le lieutenant-colonel il connaît parfaitement l'esprit recherché l'esprit final recherché par le chef et donc il essaie de dialoguer en fait la foule se durcit ça bloque et il prend la seule décision possible il fait demi-tour parce qu'on ne peut pas passer par là on ne va pas passer sur le ventre tout ça est filmé donc on voit au reportage le soir tout Abidjan toute la côte d'Ivoire qui est reliée voit ça et donc on voit les éléments de licorne qui font demi-tour et puis la caméra se déporte vers la droite ou la gauche en tout cas en dehors du champ où on voit les soldats français partir et là on voit un champ en feu un peu de brousse en feu et le commentaire dit quand la colère populaire ivoirienne s'exprime la brousse prend feu et le blanc s'enfuit voilà donc je ne l'en dirai pas plus simplement vous voyez évidemment tout ça tout à fait de monter structuré etc et la forticorne a eu ça en épée de Damoclès pendant toutes les opérations d'année dernière il faut rendre hommage au général Palacé à tous ceux qui ont servi là-bas parce qu'ils étaient sur le fil du rasoir parce qu'en permanence vous avez ces jeux médiatiques quelle que soit la réalité du terrain de l'opération de la réussite vous avez ça qui est là et là sur l'exemple que je vous ai donné vous avez un exemple type de comment une force militaire avec un mandat extrêmement clair etc est bloqué et se trouve dans une position de dilemme soit vous ne passez pas et vous cassez la dynamique du mandat et la confiance etc soit vous passez en force et vous êtes mort au 20h alors pour terminer si je puis dire donc il a fallu quand même travailler sur ces sujets essayer de ne pas être complètement idiot mais il n'empêche que moi je vais quitter le théâtre quelques semaines après quelques mois après neuf de nos camarades sont tués à Boisquet et honnêtement c'est pas parce que j'étais plus sur le théâtre mais la partie médiatique a pas été bien jouée par les français parce que il n'y a pas suffisamment de culture de compréhension de ces enjeux là et le colonel qui m'a succédé qui avait en charge les problématiques de communication n'a pas été alerté par le fait qu'à l'hôtel Ivoire tout était filmé par un journaliste indépendant pas pro-Bagbo pas pro-Nord etc mais qui était parvenu à pénétrer dans l'enceinte qui a filmé toutes les discussions entre le colonel d'Estremo et le colonel de gendarmerie de Côte d'Ivoire bi-point et là on avait un matériau très important surtout qu'il n'était pas à charge contre les français de mon point de vue dès lors qu'on savait que ça existait qu'on pouvait le récupérer et qu'on pouvait l'utiliser ça n'a pas été fait mais ce sont pour tout dire c'est une équipe de journalistes d'un autre média qui a retrouvé ça ça n'a pas été construit à des charges de la force licorne je vais faire la parenthèse alors ça me fait la transition avec mon dernier point est-ce qu'on est bon sur ces sujets en France etc